Hello, c'est Maëva de La Petite Épicerie. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser vos jolies broches en bois à peindre. Elles seront idéales pour rayer toutes vos tenues. C'est parti ! Dans ce kit, vous trouverez 5 pots de peinture, et un petit pot de colle, un pinceau fin, les éléments en bois découpés à assembler, et enfin les 3 supports de broche ainsi qu'une notice explicative. Pensez aussi à vous menir d'un pot avec de l'eau pour pouvoir rincer votre pinceau entre chaque couleur. Vous pouvez peindre avec les peintures pures des pots, ou aussi réaliser des mélanges pour obtenir des teintes uniques. Je vous montrerai quelques exemples dans ce tuto. Dans un premier temps, réalisez un test d'assemblage de la broche. Cela permet d'identifier la position de chaque pièce, et de faciliter son assemblage une fois peintes. Et cela se révèle très utile pour les toutes petites pièces comme celle-ci. Je vous montre un exemple de la broche peinte directement avec les couleurs des peaux. Et je vous montre aussi comment faire les mélanges que vous voyez ici. Pour le violet pastel, je mélange environ 4 doses de rose. Pour une dose de bleu. Et je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de démarcation de couleurs. Vous pouvez aussi retrouver d'autres indications de mélange de couleurs dans la notice fournie avec le kit. Peignez chaque élément séparément. La peinture est assez opaque et pigmentée pour qu'une couche soit suffisante. Mais n'hésitez pas à appliquer une deuxième couche pour bien couvrir toutes les zones. Et le petit plus de la peinture, c'est qu'elle est fabriquée en France et biosourcée. Petite astuce pour les toutes petites pièces en bois. Je vous conseille d'utiliser un bout d'adhésif plié en deux pour éviter que la pièce ne bouge quand vous serez en train de peindre. Et cela permet aussi de garder sa position d'assemblage. Pour le vert pastel, j'ai mélangé trois doses de vert. Deux doses de bleu Et une touche de blanc pour le rendre plus lumineux. Et puis, j'ai mélangé un bout d'oeuvres. J'ai éclairci aussi le rose avec une petite dose de blanc Et de même pour le bleu Je vous remontre rapidement l'astuce de l'adhésif C'est vraiment bien plus pratique pour peindre Pour éviter que les couleurs ne se mélangent Laissez sécher quelques minutes avant de peindre une autre couleur à côté Et une fois tous nos éléments peints, on laisse sécher environ une heure Nous allons maintenant coller nos éléments en bois sur le support Pour cela, appliquez à l'aide du pinceau La colle directement sur le grand support Comme lors du test d'assemblage de la première étape Les éléments sont repositionnables Tant que la colle n'est pas sèche Cela nous permet de bien ajuster chaque élément Et une fois toutes les pièces assemblées, on laisse sécher environ une petite heure On passe maintenant à la dernière étape de ce tuto Je me mets du support de broche métallique Et on va le fixer à l'arrière de notre broche en bois Pour cela, j'applique généreusement de la colle sur la broche et le bois Et la colle une fois sèche est transparente Donc pas d'inquiétude Laissez bien sécher 24h avant de porter votre broche Et pour ouvrir la broche, maintenez-la bien sur le bois avant d'effectuer une pression dessus Et voilà, ce tuto est maintenant terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à partager vos impressions et réalisations sur Instagram Ou en commentaire de cette vidéo Pour retrouver tous nos kits et tutoriels Rendez-vous sur le site lapetiteépicerie.fr Et pour recevoir tous les mois un nouveau projet tendance créatif à faire chez vous Faites un tour sur le site makeitmékit.com Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations